bonjour je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne bettyland j'espère que vous allez bien ainsi que des vôtres si vous êtes confiné comme moi j'espère que vous prenez bien le temps de prendre bien soin de vous et de cuisiner quelques jolies petites recettes comme celle des muffins américains que je vous présente dans cette vidéo alors pour la réalisation de ces muffins on a besoin de 190 g de farine 90 g de sucre 80 g de beurre fondu 100 g de pépites de chocolat 120 ml de lait une cuillère à soupe de sucre roux une cuillère à café de vanille un oeuf un demi sachet de levure chimique et une pincée de sel donc on commence d'abord par tamiser la fin de la farine comme ça ça évitera d'avoir des brûlots par la suite de notre mélange ensuite donc on ajoute la levure chimique et une ou deux pincées de sel selon le goût et on mélange bien que les agrédients secs entre eux pour les homogénés et et on garde ça de côté ensuite donc dans un autre plat on va mélanger l'oeuf et le sucre que je vais tamiser également je les mélange assez bien donc pour mélanger on a besoin juste d'une maryse pas besoin de robot pas besoin de fouet électrique tout simplement une maryse et par la suite j'ai utilisé un fouet pour finaliser le mélange ensuite donc je vais ajouter les autres ingrédients liquides donc le beurre le lait et la vanille 1 1 et je mélange assez bien après chaque ajout donc là la vidéo je vais la laisser en temps réel sans changer la vitesse son montage comme ça vous allez voir que ça prend vraiment pas beaucoup de temps ça nous demande presque aucune technique en fait pour le mélange juste une maryse et un peu de l'huile de coude c'est même pas petit gros d'ailleurs pour préparer ces délicieux muffins qui sont vraiment un ratable parce que la recette est très simple et la technique aussi elle est vraiment très très donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà, vous voyez la texture finale du mélange, donc c'est assez liquide comme une pâte pour les cakes en fait. Et ensuite, donc je vais ajouter, on va dire les trois quarts des pépites de chocolat, je laisse une petite poignée pour décorer les muffins par la suite. Et voilà, donc là je vais commencer à remplir mes caissettes. Donc la quantité que j'ai préparée, c'est pour une douzaine de muffins. Donc les caissettes, on ne les remplit pas à ras bord, bien sûr, on remplit entre la moitié et les deux tiers, parce que les muffins vont bien gonfler par la suite. Donc voilà, à remplir à moitié ou à deux tiers pour que ça ne déborde pas dans les caissettes. Et voilà, donc une fois que j'ai rempli mes caissettes, je commence à mettre quelques pépites de chocolat par-dessus et une pincée de sucre roux ou de cassonade si vous avez. Ça permet en fait d'avoir une jolie coloration et une jolie brillance. Donc visuellement, c'est vraiment très très joli de rajouter, voilà, vraiment une petite pincée comme vous allez voir de sucre roux ou de cassonade par-dessus. Ça suffit pour un rendu assez esthétique et joli à la fin. Et ensuite, donc, je vais enfourner tout ça dans un four préalablement chauffé à 220 degrés pendant 5 minutes. Et ensuite, donc, je vais baisser la température à 180 degrés et laisser cuire pendant une vingtaine de minutes. Et voilà le rendu final, mes finis ont bien gonflé. C'est assez régulier, la couleur, elle est très jolie et l'odeur, je ne vous en parle même pas. Quand vous les aurez essayé, vous allez sentir la bonne odeur de la vanille mélangée au chocolat. Ça donne envie de les mélanger, mélanger tout de suite. Donc, on les laisse bien sûr tiétir avant de servir pour ne pas se brûler les doigts. Et voilà, il ne reste plus qu'à servir les muffins pour le goûter ou pour le petit déjeuner au choix. Ces muffins, soyez-en sûrs qu'ils vont rencontrer un vrai succès auprès des grands et aussi auprès des petits. À chaque fois que je les ai faites, ils ont été dévorés. On peut le dire comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez le temps et l'occasion d'essayer ma recette et de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je répondrai avec un grand plaisir à toutes vos remarques et toutes vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Béthylane pour plus de recettes et de me laisser un petit pouce pour un like pour encouragement. Vous pouvez aussi aller voir sur mon compte Instagram pour plus d'idées. Merci.